Salam alaikum, dans cette vidéo on va voir la solution de l'exercice 12. On commence. Un œil myope au repos nous voit nettement que les objets situés à une distance de 2 mètres, de PP et à 20 cm. On a un œil myope, le champ de vision de cet œil entre 20 cm et 2 mètres. Et je vous rappelle que le punctum romotum, le PA, est le point le plus éloigné, vu nettement. Pour un œil normal, ce point est situé à l'infini. Et le punctum proximum, le PP, le point le plus proche, vu nettement. Et aussi le champ de vision limité par le PP et le PA. Pour un œil myope, cet œil est trop convergent, on corrige le PA qui est envers le moelle infini. On prend ainsi moins pour chaque point situé avant l'œil. Dans ce temps-là, nous avons un œil myope, un œil qui est très clair, il est très clair, parce que le point de vision et le plus proche, la plus proche, le paix et la plus proche, ce qui est très clair, c'est à la plus proche de 20 cm. La première question. Calcule la vergence de la lentille L1 qui permet de voir nettement des objets éloignés et diluire la lentille de cette lentille. On utilise dans ce cas la relation de la vergence. C est égal à 1 sur YI moins 1 sur AF. Avec Y la position de PR avant correction est égal à moins 2 mètres. Et OAF la position de PR après correction est envers moins l'infini. On trouve la valeur de C égale à moins 0,5 dioptrique qui est inférieur à 0. Donc la lentille corrigé est divergent. On passe à la question 2. Quel est le champ de division net avant et après correction ? On détermine le champ de division de cet œil à partir de son PP et PR avant et après correction. Donc le champ de division avant correction est entre moins 2 et moins 20 cm. Et après correction, entre le PR corrigé qui est envers moins l'infini et le PP corrigé. Dans ce cas, si on change de PR, le PP ça change. Il faut maintenant calculer le PP à partir de l'amplitude d'accommodation. A est égal à 1 sur delta minuscule moins 1 sur delta majuscule. L'amplitude d'accommodation avant correction est égal à l'amplitude d'accommodation après correction. 1 sur delta minuscule prime moins 1 sur delta majuscule prime. Avec les valeurs numériques. Delta est égal à la valeur absolue de PP non corrigé. qui est égal à 20 cm, qui est égal à 0,2 m. Delta majuscule prime est égal à la valeur absolue de PR corrigé qui tombe à l'infini. Et delta majuscule est égal à la valeur absolue de PR non corrigé, qui est égal à 2 m. Après le calcul, on trouve delta minuscule prime est égal à 0,22 m. Donc le PP corrigé est égal à 22,22 cm. Et finalement, on a le champ de vision avant et après correction. Je pense qu'il y a un problème de l'amplitude entre le PP et le PP. Avant le PP non corrigé est égal à moins 20 cm. Et le PP non corrigé est égal à moins 2 m. Mais après le calcul, on a un problème de PR corrigé. On passe à la question 3. Le centre optique de l'œil corrigé est placé sur le foyer image d'une loupe de distance Foucault F2 est égal à 3 cm. Quelle est l'attitude de mise au point de cette loupe par rapport à l'œil corrigé ? On a un œil normal, l'axe optique, le PP et aussi le PA, le champ de vision. On place une loupe qui est une anticonvéngeante avec l'œil normal sur le foyer image F' de la loupe. Et le centre de la loupe. On change la place de l'objet jusqu'à un point maximal à I pour que son image à I' se forme à l'infini, donc sur le PA. On change autrefois la place de l'objet jusqu'à un point minimal à F pour que son image à F' se forme sur le PP. Si on calcule la longueur à I à F, on peut trouver facilement l'attitude de mise au point de la loupe qui est l'intervalle des positions de l'objet par rapport à la loupe telle que l'image soit visible par l'œil de façon nette. On peut calculer l'attitude de la loupe telle que l'image à I' et à I' et on trouve moins 19,22 cm. Pour trouver où à I, on utilise la margence. C est égal à 1 sur F2, est égal à 1 sur I' moins 1 sur I. Avec F de la distance égale, est égal à plus 3 cm. Et OI' d'envers moins l'infini. Après le calcul, on trouve OI est égal à moins 3 cm. Avec la même méthode, on peut trouver OIF. OIF, on utilise toujours la relation de l'invergence. 1 sur F2 est égal à 1 sur OAF' moins 1 sur OAF. Avec F2 est égal à toujours plus 3 cm à distance focale. Et OAF' est égal à moins 19,22 cm. On trouve OAF est égal à moins 2,59 cm. On prend les écarts entre ces deux valeurs. On trouve la latitude de mise au point de la loupe qui est égal à 0,41 cm. On l'venidos à la couche de l'invergence. Il nous doit établir entre la loupe et l' Unity en Marse. ... et de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. C'est le casnement en méfidure de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture de l'écriture. Et à la fin, merci d'avoir regardé cette vidéo !